bonjour alors petite vidéo spéciale make up j'ai pas encore le titre que je vais lui donner vous aurez vu vous entre temps je sais qu'on m'a demandé d'avoir le temps de vous les faire d'avoir le temps pour les faire de pas vous me sentir pressé mais là j'aurais si vous je veux que vous en ayez une mardi mercredi j'ai pas le choix donc là ça sera un choui pressé mais après je vous promets que là le reste de la semaine je vais essayer d'en enregistrer pour les semaines à venir au moins comme ça ça sera fait alors on va partir sur la sultry je vais utiliser sa base cette fois ci est donc je sais pas le cinder je n'ai pas utilisé encore donc en lumineux je pense que je vais utiliser le cinder et après pour dégrader je vais je vais partir plutôt sur du froid bizarrement mais je vais je pense utiliser celui là et celui là donc tout le reste de la vidéo va être en accéléré et je à la fin je vous dirai ce que j'ai ressenti parce que sinon je pense que ça va être un peu long je vais pour le moment faire comme si de comme si j'accélérais pas je vais parler dire mes impressions et si je vois que c'est trop long je vous mettrai tout en accéléré j'espère que vous m'avez bien fait que vous m'avez compris parce que là voilà donc je vais réessayer avec sa base parce que la première fois que je l'avais essayé je n'avais pas essayé avec sa base et cette fois je vais essayer de pas faire de bêtises avec la base parce que la dernière fois pour celles qui m'ont suivi ça a été pas mal les ongles commencent à être longs et ça commence à devenir gênant je sais pas si j'en ai mis assez on va voir j'ai déjà des paillettes là c'est je pensais pas y être du dessus de la boîte votre sauce pas grave le thème on s'en moque le thème on s'en manque un masque j'espère que j'en ai mis assez on verra alors je vais prendre le gris là non il est trop froid le gris je vais prendre le twing le twing le twing avec je peux pas vous dire le nom des pinceaux comme d'hab j'ai rangé toute ma chanson sauf mon coin make up ça aurait été pas mal de le faire mais bon c'est vrai qu'ils se dégradent quand même assez bien ils sont ils sont quand même poudreux ils sont quand même poudreux c'est la reprise aujourd'hui on va essayer de se faire d'aplomb c'est une vidéo test donc vous me direz s'il ya des choses qui vous trouvez qui vont pas ou pas ou quoi alors j'ai vraiment des paillettes je vais prendre le dystopian dystopian combien y en a qui veulent pour accentuer le coin externe il est pas mal pigmenté je l'ai pas beaucoup alors la première fois je pense que j'avais mal testé et là non il n'est pas mal ils sont pas mal pigmentés quand même je viens de me rendre compte que j'ai rangé mon pinceau pour estomper alors que j'ai pas que je range de suite c'était celui là voilà on va faire le rat de cils avec tiens Je suis contente que l'idée de la vidéo vous plaise Même si c'est une petite vidéo courte Donc oui, je ne vais pas passer mon temps à parler Puisque je parle beaucoup dans les vlogs Et dans les autres vidéos C'est vraiment juste pour tester Maintenant qu'on a des belles lumières De retester correctement les palettes Donc je vous fais celle-ci Essayez de me dire les prochaines Ne vous inquiétez pas, j'aurai des idées Mais si dans toutes mes palettes Vous en avez qui vous intéresse Ce que je vais faire cet après-midi Ça, ce n'est pas bête J'avais dit que je ne parlerais pas pendant la vidéo Mais ce n'est pas grave C'est la première Ce que je vais faire cet après-midi C'est que je vais Là, je prends le cinder Vous voyez, pour aller bosser Je ne vais pas faire un make-up hyper compliqué Ni tricoloré Désolée Non mais ça va venir le coloré Les beaux jours arrivent Le coloré va arriver Ce que je vais faire c'est que je vais vous enregistrer Une vidéo que je vais vous mettre là à la suite Donc celle-là sera un peu plus longue que les autres Avec toutes mes palettes Comme ça Parce que je vous dis Ouais, vous les savez Mais bon Déjà pour les nouvelles arrivées Vous ne les savez pas forcément Et puis c'est surtout que Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de ce que j'ai Puisque Même moi, il y en a que j'oublie Donc On va Je vais vous faire une petite séquence Ouf Mais chut J'ai oublié de le taper celui-là Je vais vous faire une petite séquence Où je vais vous mettre toutes mes palettes Et ça va me permettre aussi De voir ce que j'ai ou pas Et on va Vu que je ne les ai toujours pas vendues Je pense qu'on va retrier Je mets toujours la même teinte Mais au coin interne Enfin On rate si l'interne Vous avez compris je pense On va retester les deux palettes Que je compte me débarrasser Si jamais ça ne me va toujours pas Et que vous êtes S'il y en a une qui est intéressée N'hésitez pas à me contacter Si je vous dis que finalement Ouais non Elle m'intéresse toujours pas Je vous réexpliquerai ça Cet après-midi Tranquillement Et là Je vais prendre le pearl Pour le mettre En coin interne Alors C'est une teinte un peu froide Donc je la mélange bien J'aurais dû prendre Le steam punk Je vais y arriver Mais bon Celui-là est plus Plus lumineux je trouve Bon bah écoutez On va finir le make-up Parce que là On ne se rend pas forcément compte On va finir tout ça Je vais Nettoyer Mon dessous d'œil Alors ça m'embête Parce que du coup J'avais le produit Mais Bon c'est pas grave En soi Ce n'est pas très grave C'est pratique C'est joli les ongles longs Mais c'est pas toujours pratique C'est pas toujours pratique Voilà On est juste Je pense à retourner le paquet Pour Comme il ne ferme pas Par une Aupercule en plastique Solide C'est juste une languette Faut pas qu'il se dessèche Voilà Oh j'ai plein de paillettes Mais ça Ça vient de la boîte Je crois Bon bah écoutez Je serai lumineuse Sous mon masque Bon finalement Vous aurez bien compris Que là Je ne couperai pas Je pense Pour les suivants Peut-être Mais là Voilà Je vais rester avec vous J'ai J'ai combien de temps encore Ça va J'ai encore un petit peu de temps Bon de toute façon Je ne fais jamais des make-up Hyper compliqués Pour aller au boulot En GA C'est même l'inverse Donc Oui je me concentre Je me concentre Il y a toujours un endroit Où je chie Vous aussi Rassurez-moi Dites-moi Si vous aussi Vous le Il commence à être sec Je pense Si vous aussi Il y a toujours un endroit Où vous le chie Au même endroit Puis en général Je fais un oeil J'arrive jamais A faire le deuxième Pareil Comme tout le monde Quand je regarde Les vidéos des filles Et qu'elles font Des Des trail liners Magnifiques Vas-en 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 de la dextérité Bon écoutez Ça ira Parce que je pense Que plus je vais essayer D'arranger Plus je vais faire une connerie Et je vais essayer Réessayer avec vous Parce que je crois Que je vais essayer avec vous Mais je ne suis pas sûre Le stay up En sachant que Comme il a été ouvert Depuis quelques jours Peut-être que La première fois Je n'ai pas été Plus emballé que ça Voyons voir Je pense qu'il faut Qu'il vieillisse Un peu Non Allez Ça m'aurait étonné Je ne sais pas si vous voyez En avant Après Ouais Et là Au naturel Je vous dis au naturel Mais je ne suis même pas sûre Que vous les ayez vus Parce qu'en naturel Il ne se voit Quasi pas Mais si Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'en penser Pour le moment Souvent il faut qu'il vieillisse Un peu Pour qu'il Mais je trouve Qu'il faut Il faut pas mal Me travailler Et moi Je suis plutôt du genre Ah Je veux un mascara Que je pose Et en 2-2 C'est fait Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Surtout que ce toi-là Il est chiant à faire Déjà au naturel Avec un mascara Qui me va bien Donc là Avec un mascara Qu'il faut travailler C'est qu'à se nourrir Je ne sais pas Et puis alors Je m'en suis foutue partout Bien sûr Je vais remettre Une petite couche Pour essayer de Je ne sais pas Tout le monde en fait un foin Il n'est peut-être pas assez vieux Je l'ai ouvert La semaine dernière C'est quoi ça ? Il n'était pas assez vieux Ouais Bon Avant de faire d'autres cagades Je préfère m'arrêter là J'ai une paillette là Que je voyais bien Maintenant Je ne vois plus J'ai vu partout Bon écoutez Je vais faire mes sourcils Aussi quand même Pour la palette Pour les fards J'aime bien mon make-up Je ne sais pas Ce que vous en pensez Je fais comme Comme les pros Je vous fais des On va arrêter Les conneries Je n'ai pas le temps Non Vous pensez à fermer les yeux Parce que c'est vrai que Moi je ne mets pas du mascara En bas Parce que de toute façon Sinon je m'en fous partout Donc ce n'est pas la peine Mes sourcils Bien sûr Le seul produit Que j'ai oublié de sortir C'est celui-là Le seul produit Qui me fait chier à trouver C'est celui-là Mais ce n'est pas comme S'il était juste devant moi Et que je ne le voyais pas C'est le petit de Catrice Que j'ai eu dans le calendrier De la banque Vous savez que j'avais recollé La petite brosse Que j'avais recollée Et nickel vraiment Ce produit Catrice et essence Pour les produits sourcils Comme ça Les petits mascaras J'adore Parce qu'ils font Des toutes petites brosses Celle-là Il est encore plus petite Que la essence Bon par contre Bien sûr Il m'arrive de faire des conneries Ça Je ne suis pas exempte Là Et Non franchement Ils sont vraiment pas mal Moi la couleur Finalement me va bien Même si Un chou est plus froide Enfin j'aurais préféré Un chou est plus froide Mais ça va Je ne trouve pas que ça choque Dites-moi ce que vous en pensez Je ne trouve pas que ça choque Donc Je ne sais pas Le titre que je vais donner A cette vidéo Je ne sais pas du tout Je pense que je vais Je vais mettre un titre provisoire Et puis je vous laisserai Me donner des suggestions Si ça vous va Et si ça vous S'il n'y a pas d'idée On restera sur Le provisoire Mais ça peut être sympa Que vous me donniez Des noms de vidéos Quelque chose d'assez court Et reconnaissable Enfin que Vous tilterez dessus Enfin surtout Qu'on comprenne bien Ce que je fais Je me prépare avec vous Ce n'est pas très juste Parce que ça C'est vraiment axé Sur les yeux Donc Je ne sais pas Dites-moi Si vous avez des idées N'hésitez pas Et voilà Je suis prête À aller bosser Donc cet après-midi Je vais vous reprendre Viteuf Pour vous J'ai toujours une mèche Qui ne veut pas aller Là où je lui dis d'aller Il y en a une autre Toujours mon ventrin Qu'on entend Comme d'hab Ça ça ne change pas Je vais essayer De les rattacher Comme il faut Je vais essayer De vous reprendre Cet après-midi Donc je vous dis Les prochaines vidéos Seront beaucoup plus courtes Je pense Parce que là On est déjà à un quart d'heure Ça c'est vraiment La première de présentation On va Les prochaines On va faire du rapide Je ne parlerai peut-être pas beaucoup Là j'ai beaucoup parlé Mais on verra Ça dépendra du temps Finalement Vous voyez J'ai eu le temps Sans être plus pressé que ça J'espère que ça vous aura plu Je vous reprendrai cet après-midi Puis comme ça On verra un peu la tenue On va voir si j'avais mis Assez de De base Allez je vous laisse Je vous dis à tout à l'heure Bisous Alors On se retrouve Je me suis changée Je ne suis plus en tenue de boulot On se retrouve Il est 4h je crois Passé Presque 4h et demie Presque Et je vous retrouve donc Pour la sélection de palettes J'en ai pour l'instant Choisi 10 C'est que du petit prix C'est vraiment C'est essentiellement Du make-up révolution Quasiment Et Deux Trois autres palettes Qui ne le sont pas Donc J'ai choisi J'ai mis des numéros dessus Et le but du jeu Si vous l'acceptez Ça serait de choisir La future palette J'espère Qu'on testera Les 10 Tout de même Mais Je vais laisser 5 chances Ou Mettez moi l'ordre Dans lequel Vous aimeriez Que je les teste Et la prochaine fois Je vous referai la même chose Mais avec des palettes Plus chères Fait que geste Les Urban Decay Les choses comme ça Urban Decay Nars Et puis on retournera Sur du pas cher Parce qu'il m'en reste Encore quelques-unes Et comme ça On verra Et si vous ne les aviez pas Toutes sélectionnées À ce moment-là Je remettrai dans la sélection Les palettes Je ne sais pas si j'ai été claire Je l'espère Je vais essayer de penser De vous mettre Dans la barre d'infos La liste Avec les numéros Qui correspondent Pour que ça soit clair Pour vous J'espère que j'ai mis Toutes les make-up Révolution Ensemble Oui Sans faire exprès D'ailleurs Sans faire exprès Alors La toute première C'est La Sophie 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 Voilà Il y a le numéro Un dessus Attendez Je vais vous le mettre Derrière Ça sera peut-être Plus mieux Pour vous Voilà Comme ceci Qui a des teintes Très jolie Je trouve Voilà Je me suis Je n'ai pas voulu garder l'autre Elle est toujours là Mais je ne l'ai Je n'ai pas voulu garder l'autre Mais celle-là Celle-là J'ai bien aimé C'est surtout Cette teinte Que j'adore Je vais vous faire Deux Trois Swatch Par palette Je vais essayer Puisque maintenant Nous avons une belle lumière Voilà Mais cette teinte-là Pour l'été Quand il fait beau Je la trouve Sublime Après Ce n'est pas celle Qui a le plus De pigmentation Mais elle n'est pas trop mal C'est les mattes Qui posent un peu Un peu de problème Sur celle-là Ce n'est pas tant les lumineux C'est vraiment les mattes Que je trouve Qui ne sont pas Voilà Ce n'est pas tout à fait ça Mais après Je ne la trouve pas trop mal Je ne l'ai pas beaucoup Beaucoup utilisé Donc si ça vous dit Qu'on la reteste Comme ce matin Ensemble Voilà En parler Ou en accélérer Ça dépendra Et une fois Que je les aurai toutes testées Ou à peu près On refera le bilan Sur Est-ce que je garde Est-ce que je ne garde pas Et à ce moment-là Est-ce que certains d'entre vous Seraient intéressés De les acheter A tout petit prix Enfin voilà Là je m'avance Un peu beaucoup On verra C'est Voilà Pour le moment On va partir Sur le truc du test Donc comme je vous ai dit Toutes les premières C'est Makeup Revolution Donc ça c'était la 1 Voici la 2 Je mets le numéro derrière C'est surtout pour moi Pour me rappeler Dans l'ordre Donc je vous les ai mis Et puis si vous me posez la question On va dire Je ne me rappelle pas C'est quoi la 2 Ou la 3 Voilà Donc celle-là C'est la Reloaded Palette Je ne sais plus si c'était Je crois que c'était La dupe D'une Anastasia Non ? Quelque chose comme ça Je crois Je ne suis pas sûre Je vois que je tourne Toujours souvent Avec les mêmes teintes C'est vraiment des teintes Qui me plaisent Et alors celle-là Mais celle-là Je sais que je la garderai Parce que rien qu'à cause De cette teinte Elle a un kaki Qui est sublime Je vous prélève Que les lumineux Voilà Parce que Enfin c'est peut-être Plus simple Après celle-là Là Bon là j'ai pris une teinte claire Les mates sont pas mauvais Sur celle-là Franchement Donc voilà Donc la numéro 2 Je vais essayer quand même Que la vidéo ne soit pas Extrêmement longue Ça serait pas mal La numéro 3 Donc c'est celle Que j'ai reprise Que je comptais me débarrasser Mais J'ai eu un doute Je me suis dit Que peut-être la base Faisait beaucoup Et Je me suis dit Que là Que j'ai la Anastasia Peut-être que ça changerait les choses C'est la New Neutral Voilà C'est celle-ci Et l'autre c'est là New Neutral aussi Mais c'est là Ça c'est la Passion Palette Et celle-là C'est la Shadow Palette Voilà C'est bien ça Ouais Luxe Shadow Palette Et donc c'est celle-ci Qui J'adore les teintes Mais Je Je la trouve Tout le monde Qui fait des Grands hauts gris Et moi Je la trouve Ouais Bof Ma foi Bon déjà Les paillettes C'est bon quoi Je n'y remets pas Les doigts dedans Je vous le dis Là Pour changer Je vais vous prendre Les mattes Alors celui-là Le Majestic Est extrêmement sec Mais extrêmement sec Voyez Les mattes C'est pas C'est pas jojo C'est vraiment pas jojo Après les lumineux Celui-là Est sublime Celui-là est magnifique Mais j'ai la même teinte Dans d'autres palettes Ou à peu près la même Voilà Donc écoutez C'est la numéro 3 On verra Je me dis que peut-être Avec une bonne base Après les teintes Elles sont très jolies J'en conviens C'est plus froid que chaud C'est froid C'est peut-être ça Qui me dérange En même temps C'est que c'est des teintes froides Et j'ai tendance A me maquiller plus Avec du chaud Mais Non les teintes Sont très jolies Mais Voilà J'ai pas été Bammée Par Par la Par la palette Donc C'est l'occasion Avec vous De la retester De peut-être Essayer de faire un make-up Qui n'a rien à voir Avec ce que je fais d'habitude On verra Excusez-moi Je sors de table Oui oui A 4 heures De l'après-midi Et moi Je tente de faire une course Et de rentrer La nuit neutrale Donc la passion palette C'est la numéro 4 Donc celle-là Alors c'est deux copies Des Houda Je crois C'est deux dupes Des Houda Je saurais pas vraiment Vous dire lesquelles Non celle-là Je l'ai prise Parce qu'elle ressemblait A une des Natacha La love palette De Natacha Des Nounas Voilà Elle ressemblait Un peu Ce phare Vigne Il est magnifique Mais par contre Après Enfin les phares Sur celle-là Je trouve qu'ils sont Meilleurs que sur l'autre Ouais Je vous ai mis Un mat et lumineux Enfin non Deux mat et un lumineux Regardez Voyez au niveau du mat Déjà On est sur quelque chose D'un peu plus Qui se tient quoi Moins patchy Pour rappel Patchy Ça veut dire Qu'il fait des tâches Qu'il fait des trous Parce que c'est vrai Qu'on a tendance A toutes utiliser Les mêmes C'est parce qu'on entend Donc on utilise eux-mêmes Et c'est vrai Qu'on pense pas toujours Que les gens N'ont peut-être pas suivi Les mêmes vidéos Ils ne voient peut-être pas C'est quoi le terme Donc quand on Quand on dit patchy C'est un trou Fait que c'est pas Uniforme comme couleur Voilà Ça fait des trous Ça fait des tâches Surtout c'est ça Patchy c'est des tâches Donc voilà La numéro 4 Je vais vous les récapituler Vite fait A la fin Je vous ai Évité la courage Parce que la courage Vous savez que je l'aime Donc voilà On va éviter la courage Mais j'ai pris la fires Je sais pas si on dit fires Je l'ai bien senti comme ça Elles sont quand même magnifiques Et celle-là par contre J'ai très peu testé Donc celle-là Ça sera la numéro 5 Ouvre-toi s'il te plaît Sésame Ouvre-toi Voilà J'ose pas y aller trop Avec les ongles Et celle-là pour l'été Bah le problème C'est que je l'ai reçu Quasiment à la fin de l'été Donc Non mais Non mais celle-là Celle-là je sais que je la garde C'est juste pour faire un make-up avec vous Puisque je crois que je n'ai pas fait de make-up avec vous Et je l'ai très peu testé d'ailleurs Oh cette teinte Oh la 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 J'avais pas tout swatché encore Bon là j'ai pas tout swatché J'ai un rouge à lèvres Mais je crois qu'il se voit pas trop C'est un mac Regardez ça Oh regardez ça Mais elles sont pas belles Ah si vous voulez que je sorte de ma zone de confort C'est sûr qu'avec celle-là On a pas trop le choix en même temps Si on peut Les lumineux sont assez neutres finalement Mais alors tout ce qui est mat Je vous la remontre Tout ce qui est mat Tout ça c'est des mat Tous ceux qui sont C'est des mat Il n'y a que celui-là Qui est un lumineux C'est celui qui est au milieu là Qui est un rouge orangé Alors pour l'été Ou même l'automne Parce que je trouve qu'elle est Elle est pas mal automnale quand même Vous voyez j'avais pas tout testé J'aurais dû Mais Celle-là elle est trop belle Je sais pas si j'oserais vraiment faire beaucoup de make-up Pour aller bosser très coloré Mais celle-là Je suis tombée en amour sur l'autre Et celle-là je me suis dit Mais elle est trop belle aussi Je vais pas la laisser comme ça Toute seule Loin de sa soeur Là il faut la prendre Il faut pas les séparer Il n'y a que la zébrée Que vous verrez pas chez moi Là beaucoup trop coloré Pas assez neutre du tout dessus Donc la numéro 5 La vidéo va être très longue J'en suis désolée Mais j'avais pas prévu Cette petite partie Pour vous parler Des palettes Enfin j'avais pas pensé Vous mettre Vous avez compris Hein Alors Dans les floorless Bah la fire Voilà Donc c'est la numéro 6 Celle-là aussi est très belle Alors attendez J'ai même pas nettoyé ma main Celle-là j'ai plus utilisé quand même J'ai quand même Largement plus utilisé Je vois que j'ai des fards J'ai des fards qui sont Ouais qui ont été utilisés Mais j'ai pas dû l'utiliser beaucoup Parce que je l'ai reçu en même temps que l'autre Je crois Non j'ai utilisé Enfin j'ai reçu en même temps que la Courage Et forcément la Courage J'ai passé devant tout le monde Regardez ça Elle est belle aussi Arrivée pour l'été Elle va être magnifique aussi Allez je vais vous faire De nouveau un swatch Un lumineux Le phoenix Ou le heat Le heat Enfin je tourne toujours Sur les mêmes teintes Quand même Je m'aperçois Qu'il y a des teintes Qui se ressemblent Le red dot Je crois que je l'avais mis Dans le test de la palette Le red dot La pigmentation J'ai trouvé Alors il y a tout le monde Qui dit que les flowways Sont magnifiques Sont une pigmentation de fou Moi je trouve Un chou un peu moins pigmenté Quand même Que les Les wild animals La Courage Et l'autre Là vous voyez Ça fait trois fois Que j'y reviens Alors j'ai pris le heat Le red dot Et le lava Alors Le Heat Red dot Et le lava 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 Ici Voilà Et donc ça donne ceci Mais le lava C'est cette teinte là J'y suis retourné A trois fois Alors pour estomper Estomper Vous savez Au bord Voilà C'est plutôt pas mal Parce que c'est Pas trop pigmenté Maintenant si j'avais voulu Vraiment que ça soit Mon Mon phare d'estompage Enfin mon phare de creux C'est un peu léger Ou alors il faut vraiment Que je fasse un make-up Très léger Je sais pas Celle là J'aime bien J'aime bien les teintes Qu'il y a dedans Les lumineux Je les trouve magnifiques Mais Je trouve qu'on en a fait Beaucoup Sur celle là Et Moi j'en trouve Ma foi Enfin Elle est jolie Mais Pas Pas Taper le cul par terre Il y a un phare Qui va me poser problème Dans cette palette Vraiment Parce que c'est une couleur Que j'aime pas de base Et que Si j'étais Un peu plus aventureuse C'est vraiment celle Qu'il faudrait que j'utilise Dans mon prochain make-up Avec celle là J'ai dit Il faudrait J'ai pas dit que j'allais le faire On est d'accord C'est celui là C'est le jaune Le jaune Imite Quoique je me demande Si je l'ai pas un peu utilisé En plein été Ça peut être sympa Faire un make-up Vous savez En dégradé Et là A la rigueur J'utiliserais sans doute le jaune Mais Je sais pas si j'ai utilisé Ou juste swatché Le jaune Moi c'est toujours un petit problème Je me soigne Mais J'ai du mal Remarquez J'ai mis des années A aimer le kaki Maintenant Je l'aime Donc Ne désespérons pas On était sur la 6 Voici la 7 Et la 7 Attention Je sors des vieilles choses De mes placards C'est de I Heard Make-up Donc C'est l'autre partie De Make-up Revolution Ça fait partie Et c'est la Did By Chocolate Et donc C'est quand ils ont sorti La chocolate De To Face Au Benefit Dites moi Je m'en rappelle plus J'ai pas mal utilisé Celle-ci Mais ça fait Pas mal de temps Que je ne l'ai pas utilisé Donc dites moi Si ça vous intéresse Que Je m'aperçois Qu'il y a des fards Si J'ai dû l'utiliser Les mattes Sont franchement Très bien Dans cette palette Vraiment Et les lumineux Sont pas mal Pas aussi Enfin Je crois qu'ils sont Un chouille un peu Moins pigmentés Que dans les autres palettes Maintenant Mais Les mattes Bon Remis celui-là Bien sûr J'ai pris Le plus clair Donc Il se voit pas trop Mais il y est Quoique si vous le voyez bien La caméra Voyez Et je m'aperçois Que c'est plutôt Une palette A teinte froide D'un coup Ça D'un coup Ça tilte Ça D'un coup Voilà C'est une palette A teinte froide Et J'en cherchais une Parce que Il y a celle De Natacha Denuna Qui me plaît bien Le prix beaucoup moins Mais la palette Me plaît bien Et Celle avec les teintes froides Je ne sais plus C'est quoi son nom Et là Je m'aperçois Que Si je veux utiliser Des teintes froides Il y a Natacha Denuna Et il y a Colourpop Je n'ose pas commander Sur Colourpop Franchement Je n'ose toujours pas Donc Et bien voilà Je vais réutiliser Celle-ci à un moment donné Et Et je pense Que ça va un peu Assouvir Mon envie De froid Donc voilà Donc la chocolate En 7 Ce n'est pas la vraie chocolate On a bien compris Voilà Que si jamais Il y a des Des fervents De Ne me sautez pas au cou Je sais bien Que c'est une copie C'est une grosse inspiration On ne va pas dire copie Mais c'est une grosse Grosse inspiration Ma main Elle garde les couleurs A force Surtout les rouges Bon Avec Je n'aimerais pas Que ça vous fasse Une vidéo De une heure Quand même La huitième Alors celle-là A part les deux Neutrales Et la Toute première Que j'ai quand même Un doute Mais Elle a Cette couleur corail Qui est magnifique Toutes les autres Je les garde C'est juste Pour refaire avec vous Des make-up Vu que maintenant On a des lumières Pardon Des lumières Qui vous permettent De mieux voir les couleurs Vu que ça fait Un moment Que vous me voyez Me maquiller avec Je pense que C'est peut-être Plus sympa Pour vous De me voir Enfin De voir les vraies couleurs Ou à peu près vraies De ce que j'ai vu du montage Les couleurs sont assez fidèles Avec cette lumière Avec le jeu de lumière Que j'ai fait C'est assez fidèle Il y a très peu De différences Et là Donc la numéro 8 Je vais mettre L'étiquette derrière Ça sera mieux Voilà Pour que vous puissiez voir C'est la Epic Sunset Alors celle-là C'est mon coup de cœur De l'été dernier Je vous l'ai suffisamment dit Je pense C'est vraiment un coup de cœur C'est essentiellement Des lumineux Mais de toutes les couleurs Je me régale Personnellement À faire un make-up Avec des couleurs Relativement neutres Ou que je porte Déjà assez facilement Et faire Le ratil Avec ce turquoise magnifique Voilà J'adore Le bleu Je l'ai utilisé Non Je l'ai swatché Mais pas utilisé Il faudrait que j'utilise aussi Mais Cette palette Ah non mais celle-là Bon il n'y a que le rose Fuchsia là Qui me pose un peu Un peu souci Et je viens de voir Que le Fiery Celle-là De teinte Elle ressemble Fortement À la Benefit Ou Too Faced La Peach Cette teinte Elle ressemble Beaucoup Beaucoup Oh le bleu Je crois que je n'avais jamais Swatché le bleu Ouais non Alors c'est un poil poudreux Mais alors franchement Vu la qualité des fards C'est de essence Je ne sais pas si je vous l'ai dit Regardez Et celui-là Je ne sais pas si vous allez bien voir Vous savez quoi On va faire un swatch Parce que si jamais C'est un dupe Et que vous aimez Cette palette Que pour cette teinte Ça peut être intéressant Pour vous de le savoir Juste je m'enlève Les swatch Elle est là De Too Faced Celle que je n'aime pas Franchement Entre les deux Non Ah c'est la Ah il y a des plus grosses Payettes Et vous savez quoi Le fard est beaucoup moins crème Ouais Et bien C'est pas exactement le même Ouais Je ne l'avais pas écrasé En plus C'est pas exactement le même Mais Je vous dirais que Ça s'y rapproche Fortement Je vous le mets là Pour que vous voyez mieux Vraiment fortement En bas du côté du turquoise C'est donc le essence Et en haut C'est la Too Faced Sans déconner La grosse différence Que je vois A l'oeil nu C'est C'est Satane et paillettes J'allais dire autre chose Je vais rester poli C'est ça Satane et paillettes Les grosses paillettes Qui tombent Quand on se maquille La plus grosse différence C'est ça Après le fond De la couleur C'est la même chose Par contre le bleu Il me fait un truc bizarre Ah oui Mais parce que Je ne les ai pas écrasés Il faut Pour bien voir les couleurs Il faut les écraser Ces pigments Écoutez J'adore cette palette Franchement Alors celle-là De toute façon Quoi qu'il arrive Je me maquillerai Dès qu'il va commencer A faire beau Ou chaud C'est forcé Que je vais m'utiliser Et là Je ne fais pas beaucoup De neutre avec celle-là Pas 100% neutre Très souvent Il y a Il y a un mélange De couleurs Avec celle-là Parce qu'on n'a pas le choix Elle est tellement belle Il n'y a pas beaucoup Il n'y a que deux mat Ceci-là Je crois que ce n'est pas un mat Si c'est un mat Il y a trois mat Ces deux-là Et celui-là Le violet Je ne crois pas Que ça en soit un Non c'est un satiné Mais cette palette C'est un vrai coup de cœur J'ai eu vraiment Un gros coup de cœur L'été dernier Et j'ai adoré Me maquiller avec Et je me suis pas mal Maquillée avec Même si vous ne m'avez Pas toujours vue Puisqu'en vidéo Il y a des couleurs Que je n'ai pas encore Trop testées Mais ça viendra Mais celle-là C'est un gros coup de cœur Donc la numéro 8 Après voilà Je vous dis Le mieux C'est une suggestion Vous n'êtes en rien Dans l'obligation Vous pouvez me donner Votre trio gagnant Au pire voilà Donnez-moi juste Le trio gagnant Si vous ne voulez pas Passer deux heures à ça Ou alors Vous pouvez Me mettre les 10 Dans l'ordre De votre préférence Et je vais essayer De noter Je ferai un vote Je ferai un petit vote Mais après Il y a des palettes Même sans que vous me disiez Je veux que tu testes Celle-là en vidéo Moi à titre perso Enfin sans vidéo Je vais les utiliser Ne vous inquiétez pas Il y en a fortement Une petite Que j'aime bien J'ai pas mal utilisé Quand même Plutôt l'année dernière Enfin en même temps On est en début d'année Mais début D'année dernière Bon par contre Mon petit papi Il n'a pas tenu Il faut que je recolle C'est la Primark C'est la colle Cool Swede 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 Et celle-là Je l'aime bien Moi Je la trouve pas si mal Elle n'est pas transcendante Elle n'a pas des couleurs Bon il y a des couleurs Des tonalités Qui se ressemblent un peu Je n'ai jamais fait gaffe Qu'il était vert celui-là Ah ouais C'est une espèce De vert cray Je vais vous faire Mais Elle est intéressante Je trouve Elle est intéressante Et les lumineux Sont plutôt pas mal Attendez Hop Voilà C'est un mélange De paillettes Et de lumineux Par contre Elle est très 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 Poudreuse Je vais vous en mettre Un vrai lumineux Parce que là Celle-là Ouais Elle est très sèche Par contre Les couleurs Sont très sèches Voilà Elle est intéressante Là je vous ai fait Celui-là Euh Donc Cette espèce de vert Là Le mauve Qui est ici J'ai fait le rose Qui est à côté Et en lumineux J'ai pris Celui-là Je crois que c'est ça Ouais Voilà Alors Vous voyez Le lumineux Est magnifique Par contre Les autres Un peu sèche Et la troisième Parce que là Il y a la couleur rose Que vous ne voyez pas C'est que des paillettes Mais je crois Que celle-là J'avais déjà remarqué Que cette couleur N'était pas transcendante Allez Cette palette Donc Comme je vous dis Elle est intéressante Pour faire que du mat Par exemple Pour faire un make-up Essentiellement mat Ou parce que On a Un mono Lumineux Qu'on veut mettre En aplat dessus Ou en complément D'une palette De ce style Ou de la Zoriva Par exemple Je trouve que Comme elle a des mat Assez intéressants Elle a du chaud Elle a du froid C'est plus froid Quand même Mais voilà Elle a des teintes Assez intéressantes Qu'on ne trouve pas forcément Cette espèce de vert craie Je ne sais pas si vous avez bien voir Voilà Ce vert craie C'est un vert gris C'est Ouais C'est spécial Je ne trouve pas des plaisantes J'aime bien Je ne sais pas Il y en a Ça ne s'explique pas Je les aime bien Et puis voilà Donc La numéro 9 Il faut que je remette Mon petit papier dessus Qui m'a lâché Et la dixième La numéro 10 On va s'arrêter à 10 Parce que ça fait déjà Une demi-heure Plus ce matin Une quart d'heure Excusez-moi C'est la Bartrand De Action Alors celle-là Je l'ai déjà utilisé Et puis pas qu'une fois Pour rappel Alors attendez C'est lequel Ah je ne sais plus C'est lequel Je ne sais pas Si ce n'est pas Celui-là Qui est À l'identique De Certaines tops De mac Qui a fait Un tabac Moi ça va faire Neuf ans cette année Que je fais des vidéos Donc le mois prochain Ça fera neuf ans Et Ça a été Mais Sa teinte top C'était la teinte À avoir de mac Que j'ai d'ailleurs Qu'on m'a fait cadeau Et que j'ai Que j'adore Franchement C'est une teinte Il y en avait une autre C'était Elle était bleu canard Je ne sais plus Comment ça s'appelait Mais là C'était les deux teintes Qu'il fallait absolument avoir L'autre J'étais moins fan Bien que maintenant Il y a du recul J'apprécie plus sa teinte Mais le satin top Ça a été Ça a été toute une histoire Et Mais elles sont magnifiques Et celle-là Celle-là Comme vous pouvez voir Le boîtier est resté là Moi j'ai de la chance Ça ne s'est pas cassé Elle n'est pas tombée Donc celle-ci Il faut que je Tout bêtement Je vais recoller Mais ce n'était même pas collé Attendez Je vais essayer D'en emboîter quand même Non c'est juste clipsée D'accord J'espère que Elle a été déclipsée J'avais dû la faire tomber Mais oui Je l'ai fait tomber Elle s'était déclipsée Donc La barre Trance En Elle a été critiquée Moi je Je ne sais pas J'aime bien celle-là Je l'aime bien Après tous les fards Ne sont pas extraordinaires Mais Ce n'est pas des fards Où on ne fait qu'un passage La essence Je n'ai fait qu'un passage Mais il m'a fallu Écraser les pigments C'est différent Mais la teinte y était Là On fait 2-3 passages Pour avoir les teintes Et moi je trouve Qu'elle est plutôt jolie Celle-là Je crois qu'elle est froide aussi Pourquoi je vais acheter du froid Alors que j'en ai déjà Expliquez-moi Donc voilà Écoutez Celle-là j'aime bien Voilà Celle-là Je n'avais pas prus De toute façon Les palettes que je vous ai montrées Comme je vous ai dit Je ne comptais pas m'en débarrasser Donc c'est juste pour voir Lesquelles vous voulez Dans mes petits make-up Lesquelles vous voulez En premier Voilà J'espère que l'idée vous plaît De vous mettre à contribution Après vous n'êtes absolument pas obligé De le faire Si vous voulez Que j'ai un libre choix Enfin Que je me débrouille avec mon tas Ben voilà Je me débrouillerai avec mon tas Vous inquiétez pas On ne trouvera toujours une solution Mais si vous voulez Si vous préférez Par exemple La Primark Puis ça va me permettre De retester autrement Et puis peut-être que finalement Je vais me dire Ah mais celle-là Je voulais la garder Mais au final Après test de toutes les autres Ouais Bof Voilà Donc Ça peut être pas mal Pour moi Pour vous Mais voilà Donc dites-moi L'ordre Je vais vous récapituler Mais dans le sens inverse Non On va reprendre dans le bon sens Allez Je me les remets à moi Dans le bon sens Pour que je puisse vous les montrer Sans me les faire tomber Alors En tout premier Nous avons la Sofix C'est la numéro 1 La numéro 2 C'est la Rolidide De Toujours en make-up révolution De toute façon En 3 Nous avons la Luxe Shadow Des New New Neutral En 4 Nous avons la Passion Palette Des New Neutral En 5 La Fire Des Wide Je dis juste Wide Vous aurez compris Wide Animal Palette On dit Wide Ça suffit Vous pouvez juste même me dire la Wide Parce que de toute façon De toute façon Que l'autre a lié En 6 La Fire Oui d'ailleurs Ça fera bien la différence Entre Entre l'une et l'autre La Chocolète Je raccourcis Les noms En 7 En 8 La Sunset Epic La Epic Sunset Pardon D'Essence En 9 La Cool Suède De Primark Et en 10 La Bar Trains De Action Voilà Et de Meiki Mais bon On dit Action Ça ira Vous pouvez me marquer Par exemple Primark Essence Et Action Je saurai Dès quel palier De vous parler Parce que c'est les seuls Il n'y a que vraiment Dans les Dans les Makeup Révolution Comme Comme il y en a plusieurs Qu'il faut faire la différence Par rapport Par rapport Ou non Voilà Donc je vais vous laisser J'espère que Ouais comme je vous dis Que l'idée vous plaît Je suis impatiente De vous lire De voir Dans quel ordre Vont vos priorités Voilà Si Si vous êtes encore Sur Sur du Neutre et sage Parce qu'on est encore En hiver Et pas encore Et pas encore Complètement en été Ou si vous commencez A vouloir Quand même Plus avoir De la couleur Et que ça soit Peupé Parce qu'on va Sur les beaux jours Enfin voilà Je suis curieuse De voir ça Moi je vous avouerai Qu'en ce moment La couleur commence A me titiller un peu Mais je ne veux pas Vous influencer En aucun cas Faites vraiment D'après vos choix À vous Voilà C'est plus pour vous Faire plaisir Voilà Allez Je vous laisse Je vous fais des gros bisous Et je vous dis À plus Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz